Je ne sais pas si vous voulez faire rentrer, je n'ai pas le droit. Excusez-moi madame, je n'ai pas le droit. Non, c'est le droit. C'est le sujet. ... Le 20 conservateur a déposé cette semaine à la Chambre des communes une motion appelant à rejeter le mouvement de boycott des investissements et sanctions BDS qui ferait la promotion et la démonstration et dénonciation de la délégitimisation d'Israël. La motion demande au gouvernement canadien de condamner tout individu, groupe ou organisation canadienne qui ferait la promotion du mouvement BDS ici au Canada et partout ailleurs dans le monde. Le parti libéral de M. Trudeau s'apprêterait à appuyer cette motion. Nous en sommes profondément choqués. En tant qu'organisation de la société civile québécoise, nous nous opposons fermement à cette motion antidémocratique qui constitue une grave atteinte à la liberté d'expression. Un droit pourtant protégé par les chartes québécoises et canadiennes. Les États-Unis, la France, le Royaume-Uni ont également pris de telles mesures ce qui laisse supposer une action concertée du gouvernement israélien auprès de ses alliés occidentaux pour faire interdire le mouvement BDS. Sachant que les députés du NPD, du Bloc québécois et du Parti vert ont annoncé leur intention de voter contre la motion, nous demandons instamment aux députés libéraux de voter eux aussi contre cette motion qui reprend pour l'essentiel le protocole d'entente Canada-Israël concernant la diplomatie publique ainsi signée par le gouvernement Harper en janvier 2015. Le 15 avril 2015, nous avions appuyé l'appel de l'organisation Voix Juive indépendante à protester contre cette entente. Nous réitérons aujourd'hui notre appui à cet appel. Viva, viva, palestina ! La Palestine vivra, la Palestine vaincra ! Boycott Israël, boycott Israël, boycott Israël, boycott Israël ! Boycottons les criminels, boycottons Israël, boycottons Israël ! Trudeau, dites non à la censure, oui au droit au boycott, oui au droit au boycott, Israël, criminel, Trudeau, complice ! 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 Israël, criminel, Trudeau, complice. Trudeau, who runs the show ? Notre joueur libéraux, même position. Notre joueur libéraux, même position. J'aimerais faire un message, s'il vous plaît, concernant le boycott, qui est un droit fondamental de tous citoyens et citoyennes. Rappelons tout simplement que l'apartheid en Afrique du Sud, dans les années 70 et 80, est tombé grâce au boycott de ce gouvernement-là, sud-africain. Et d'ailleurs, le Canada avait été un grand supporter de l'apartheid et avait participé au boycott diplomatique. Les universités francophones et anglophones ici avaient participé au boycott académique, chose que nous, organisations universitaires à travers tout le Québec, nous appelons à boycotter académiquement toute institution qui participerait de près ou de loin avec Israël. Nous ne serons pas, on ne nous concernera pas et nous ne serons pas complices de cet apartheid israélien. Et l'histoire nous donnera raison. Et plus proche de nous, dans les années ségrégationnistes aux États-Unis, quand Rosa Parks a dit non, je ne me lève pas, et elle a eu sa contravention, car elle n'a pas obéi au code ségrégationniste, à ce moment-là est né le mouvement de boycott des bus de Montgomery, annoncé par Martin Luther King, qui a fait connaître son combat. Et c'est à partir de cette période charnière-là, cet appel au boycott, qu'on a fait tomber l'apartheid aux États-Unis entre les Noirs et les Blancs. Nous demandons ce même boycott ici, au Canada. Nous demandons de boycotter de toutes les façons possibles cet apartheid israélien. C'est inacceptable de vouloir interdire un droit fondamental comme le choix de ne pas cautionner l'apartheid israélienne. Et nous continuerons, au-delà de toutes les motions, au-delà de toutes les lois qui vont voter, et peu importe, à continuer à supporter le peuple palestinien. Depuis trop longtemps, on va rentrer dans la sorte de son 8e année d'occupation. Ça suffit. Gaza, Cisjordanie, c'est des prisons à ciel ouvert. Ça suffit, c'est trop. Israël, elle assassine des gens, elle assassine des civils, sans confession, sans faire de différence entre les religions. Cela, ça suffit. Nous ne serons pas complices de ça. Et nous demandons au gouvernement libéral, qui a été élu par le peuple, à ne pas cautionner, et se prononcer contre cette motion du Parti conservateur, qui est un allié inconditionnel à ce régime terroriste d'Israël. Donc ici, nous resterons, et nous donnons le message au gouvernement, excusez-moi, de voter contre cette motion. Israël assassine les enfants de Palestine! Israël assassine les enfants de Palestine! Israël assassine les enfants de Palestine! Et on a aussi... Oui. Je vais lire, en fait, la déclaration des groupes étudiants et étudiantes, en fait, qu'on a lue hier déjà à la conférence de presse contre le Roycott. À titre d'étudiantes et d'étudiants qui militons pour la fin de l'apartheid en Palestine, nous appelons les parlementaires canadiens à rejeter la motion qui attaque notre droit de prendre la parole sur les campus pour promouvoir BDS comme moyen essentiel à une solution durable dans la région. Les universités sont, et doivent rester, des institutions ouvertes au dialogue et nourries par des débats politiques autant que par les débats académiques. C'est l'attitude que nous avons adoptée depuis notre fondation. La liberté d'expression sur les campus, comme la liberté académique, est au cœur de notre travail. Dans le débat sur la motion des députés, en particulier du Parti conservateur, on dépeint le mouvement BDS sur les campus comme voulant museler la liberté universitaire. Du même souffle, il est elle condamnait ironiquement le fait que des associations étudiantes aient démocratiquement reconnu BDS comme le meilleur moyen de se placer en solidarité avec les palestiniennes et les palestiniens. Nous voyons difficilement comment on peut voir cette motion comme autre chose qu'une attaque à la liberté que ces députés prétendent défendre. Je ne sais pas si vous suivez la campagne pro-BDS à McGill en ce moment, mais le camp du oui est en train de donner une grande leçon de démocratie et ne ferait peut-être pas de tort aux partis fédéraux que de venir prendre des notes. À l'Université de Montréal, nous avons été la cible de tentatives de nous censurer plusieurs fois malgré la jeunesse de notre organisation. Nous n'avons par contre jamais tenté de censurer qui que ce soit. Nous n'avons pas peur du débat. Nous ne cherchons pas à museler les opinions contraires. Nous savons que lorsque des réels espaces de dialogue sont ouverts, les étudiantes et les étudiants se lèvent en solidarité avec les palestiniens et les palestiniens comme elles et ils l'ont fait à Concordia l'an dernier et comme ils et elles le feront à McGill aujourd'hui, espérons-le. Notre action repose sur la constatation que le conflit israélo-palestinien perdure en grande partie à cause de l'impunité du gouvernement israélien et du rapport de force complètement faussé face à la société palestinienne. Tant que l'État d'Israël n'aura rien à perdre à retarder la paix, tant que l'État d'Israël profitera du soutien inconditionnel du Canada et de nos États, la situation ira de mal en pire. À titre d'étudiantes et d'étudiants d'universités entretenant des liens exclusifs avec Israël et cherchant à les approfondir, nous sommes malgré nous des acteurs de ce soutien. C'est notre droit et notre devoir de remettre en question chez nous, sur nos campus, le soutien tacite des universités à l'apartheid israélien. Cette motion nous inquiète, non seulement parce qu'elle vise directement le mouvement BDS que nous soutenons, mais aussi parce qu'elle crée un dangereux précédent en s'attaquant à la liberté d'expression et à la démocratie étudiant. Il est intolérable que le Parlement canadien s'ingère de la sorte dans des institutions censées vivre du débat et de l'avancement des connaissances. « Produit des colonies, on n'en veut pas ! » « Produit des colonies, on n'en veut pas ! » « Israël, assassin, trudeau, complice ! » « Israël, assassin, trudeau, complice ! » « OK, c'est bon, il va falloir quitter, s'il vous plaît, merci. » « Oui, c'est bon. » « Excellent. » « Merci beaucoup. » « Salut, on va être là. » « La prochaine fois, essayez de vous arranger avec les gens pour ne pas manifester dans l'ordre, ça serait prévu. » « C'est sûr que les bureaux d'un premier ministre, c'est un endroit très privé. » « Ah oui, l'immeuble est privé. » « Oui, c'est ça, mais la porte, quand elle est barrée... » « Elle n'était pas barrée. » « Ah non, elle est toujours barrée, monsieur. » « Ici, on représente 70 organisations sociales. » « Je suis sûr, monsieur, que vous répondez. » « Est-ce que c'est plus bas qu'il arrive, c'est sûr. » « C'est correct, c'est plus bas qu'il arrive. » « C'est juste que les bureaux d'un premier ministre... » « C'est pas la réponse, mais on a détourné la question. » « C'est totalement la réponse. » « On fonctionne sans aucun problème, pour toutes les manifestations, avec tous les organismes qu'on laisse manifester devant le bureau. » « On collabore avec tout le monde. » « Pourquoi vous vous terrez derrière des portes privées ? » « Parce qu'on essaie de travailler pour des questions de sécurité. » « Est-ce que nous représentons la sécurité ? » « Est-ce que nous représentons, par exemple, le danger de votre sécurité ? » « On fonctionne par protocole. » « Peut-être que vous, votre organisme, c'est une chose, mais oui, notre sécurité, des fois, est en danger. » « Puis nous, malheureusement, la première... » « Israël, l'assassime, les enfants ne pas rester. » « Israël, l'assassime, les enfants ne pas rester. » « Israël, l'assassime, les enfants ne pas rester. » « Israël, l'assassime ! » « Mais ce que je comprends, c'est qu'il faut manifester dehors. » « Le bureau de circonscription est un endroit privé dans lequel les citoyens qui paient des taxes à l'État n'ont pas accès... » « Elle doit un citoyen de Papineau qui a pris rendez-vous avec nous pour discuter de quelque chose. » « Je suis un citoyen canadien, madame. » « Mais ici, c'est un bureau de circonscription pour les citoyens de Papineau. » « C'est comme ça que ça fonctionne, le bureau de circonscription. » « Si je suis mes taxes, là... » « Je veux dire, c'est pas moi qui répartis mes taxes. » « Non, justement, il y a des gens qui font justement les répartis. » « Ici, c'est le bureau de circonscription de Papineau. » « On est ici pour offrir des services au genre de Papineau. » « Oui, je suis d'accord. » « Vous habitez dans la circonscription de Papineau et vous voulez venir vous parler d'une problématique de quelque chose. » « Vous avez le bureau du premier ministre ici. » « C'est pas le bureau du premier ministre ici, c'est le bureau du député de Papineau. » « C'est qui le bureau du député de Papineau, madame ? » « Et qui est Justin Trudeau, madame ? » « Ça n'a rien à voir ici, c'est le bureau de circonscription. » « Ça n'a rien à voir, on ne peut pas commencer à mélanger ce que vous dites. » « Si vous voulez faire ce genre de choses-là, allez à Tarot, il y en a un, le bureau du premier ministre. » « Vous dites que Justin Trudeau est ici simplement comme député. » « Oui, lorsqu'il vient ici, il agit ici comme député lorsqu'il est ici. » « Nous, on est ici pour représenter le député de Papineau. » « Alors, il change de chapeau. » « Vous n'avez rien à voir avec le premier ministre du Canada, c'est la merde. » « C'est la merde. » « Vous n'avez rien à voir avec le premier ministre du Canada, vous avez dit. » « Madame, commente, s'il vous plaît. » « On représente la société civile, allez-vous vous opposer à la société civile. » « Vous avez donné beaucoup de matériel. » « Oui, merci. » « Vous n'aurez-tu juste rien de dire, mon monsieur Partir. » « C'est n'importe quoi. » « Boycott Israel. 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 » « Israël assassine les enfants de Paris-Til. » « Israël assassine les enfants de Paris-Til. » « Israël criminel, Trudeau complice. » « Israël criminel, Trudeau complice. » Sous-titrage ST' 501 C'est parti !